Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester iOS 8. Cette vidéo a été réalisable grâce à Gainsight.com, un site d'actu high-tech. Merci à eux. Donc, iOS 8 a été annoncée lors de la WWDC 2014 et est disponible en version bêta pour les développeurs uniquement depuis le 2 juin dernier. Elle sera disponible pour tout le monde à l'automne prochain. Cette nouvelle version apporte son lot de nouveautés et nouvelles fonctionnalités avec premièrement l'amélioration de l'application Photo qui désormais propose de nouveaux outils pour éditer ces photos comme jouer avec la luminosité ou les couleurs. De plus, lorsqu'iOS 8 sera installé sur tous vos appareils Apple, dès que vous effectuerez un changement sur une photo directement sur votre iPhone, le changement sera aussi fait sur tous les autres appareils. iPhone, Mac ou iPad. Ensuite, en plus des photos, les vidéos seront aussi compatibles iCloud dans le flux de photos, dans leur qualité d'origine. Et enfin, un nouveau mode uniquement réservé à l'iPhone 5S fait son apparition. Il s'agit du timelapse qui vous permettra de réaliser des vidéos assez sympathiques. Seconde application qui reçoit des nouvelles fonctionnalités, c'est Messages. Désormais, vous pourrez envoyer des messages vocaux directement depuis l'application simplement en appuyant sur le bouton situé au-dessus du clavier. Et de même pour les photos et vidéos. Vous avez maintenant la possibilité d'en prendre rapidement par un simple clic qui enverra la photo instantanément à votre destinataire. Cette fonctionnalité est réservée à iMessage. De plus, dans les conversations de groupe ou normal, vous pourrez maintenant voir plus de détails concernant cet échange. A savoir que vous pourrez visualiser, si votre correspondant l'active, sa position géographique, mais aussi toutes les photos et vidéos qui ont été envoyées dans cette conversation et dans les groupes. Puis, avoir la possibilité de nommer la conversation ainsi que d'activer le mode ne pas déranger lorsque l'on souhaite ne plus recevoir de messages de ce groupe, mais en recevoir d'autres. Apple a aussi mis le point sur le design de cette iOS 8 avec de nouvelles fonctionnalités et raccourcis comme l'ajout des récents contacts et favoris dans le multitâche avec un accès rapide pour les joindre. Apple permet maintenant de répondre à un SMS ou un mail par exemple directement via la notification sans même quitter l'application sur laquelle nous sommes. C'est pratique et bien fait, moi j'aime. iOS 8 apporte de grands changements dans le clavier car maintenant, dès lors que vous répondrez à un mail, SMS ou que vous cherchez une réponse sur Internet, le clavier vous proposera des mots en lien avec ceux que vous avez déjà commencé à écrire et si vous êtes dans un message, en lien avec la question qui vous aura été posée et c'est pratique et ça marche très bien. Beaucoup de familles possèdent des iPhones ou iPads sur des comptes iTunes différents mais avec la même carte bleue. iOS 8 permet désormais de récupérer les achats des autres comptes iTunes en ayant la permission de ce dernier sur votre iPhone pour éviter de devoir repayer l'application, la musique ou le film. Comme les rumeurs l'annoncés, iOS 8 a amené son application orientée santé intitulée simplement Health. Cette application qui pour le moment est en bêta et donc n'est pas encore totalement fonctionnelle permet de rassembler tous les résultats qu'offrent les différents trackers d'activité et de les condenser en une même application. Un indice sur une fameuse iWatch, sûrement. D'autre part, iOS 8 apporte la possibilité de répondre aux SMS et au téléphone directement depuis son iPad et même son Mac sous Yosemite. Ces derniers connectés à l'iPhone en question, bien entendu. N'ayant que l'iPhone sous iOS 8, je n'ai pas pu tester cette fonctionnalité. Et puis pour terminer, Siri. Apple l'a agrémenté de Shazam qui vous fera découvrir de nouveaux sons et puis d'une nouvelle fonctionnalité qui peut être bien pratique, le fait de déclencher Siri avec la voix simplement en disons, dit Siri. Mais attention, l'iPhone doit être connecté au secteur pour que cette fonctionnalité fonctionne. En tout et pour tout, iOS 8 est une mise à jour qui apporte son lot de nouveautés dans la lignée d'iOS 7 qui a redéfini les codes. Une version prometteuse qui pour le moment en bêta a quelques lags mais qui a sa sortie en grand public en automne prochain sera terminée et totalement opérationnelle. Je vous remercie donc Genside.com de m'avoir permis de vous faire ce test et si vous voulez avoir iOS 8 vous aussi sur votre iPhone, Genside vous le permet. Pour ce faire, rendez-vous dans la description de la vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501